Le mec a très bien joué, mais ça ne me choque pas. Là, je ne suis pas du tout sûr que ce soit un trichard. Il y en a peut-être un, mais je pense qu'un humain peut jouer comme il a joué. Donc, ça ne me choque pas. Ah non, mais là, les amis, vous n'avez pas compris. Là, je suis là pour rester. Ce soir, c'est un gros live. Ah, mais moi, je passe vraiment tout mon temps à faire des échecs, quoi. C'est ouf. En ce moment, je regarde Food Wars aussi. Vous connaissez ou pas ? Ok, une Espagnole. Le Spanish. Alors, c'est une berlinoise. Ok, très, très bien. Sur la berlinoise, on va roquer. On va jouer D4. Non, 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 attendez. On ne va pas jouer D4. J'essaye une prep. Attendez, j'essaye une prep là-dessus. J'essaye une prep. Tour E1. Ça, c'est ce que je vous amie. Donc, KD6. Et là, je vais jouer ce qu'a joué Magnus. Je vais jouer à A4. Le coup principal, c'est Fou F1. Mais je vais jouer à A4. Magnus a battu Jordan Van Forest, là, il y a très peu de temps. Championnat d'Europe par équipe, je pense. Fou E7, logique. Là, je vais me développer. En fait, mon idée, c'est d'essayer de provoquer A6. Parce qu'après A6, Fou F1, je vais pouvoir fixer avec A5, voilà. Hop. Par exemple, s'il roque, je prends là, je pense. Je ne sais pas, il y a des cahiers D5 qui se perdent aussi, mais OK. Alors, attendez. Là, il me fait ça, le bug. Mais là, typiquement, je vais manger. Il va manger, je vais remanger. Il va peut-être faire D5, je vais reculer. Et en fait, avoir provoqué... Mais ce n'est pas la game de Magnus, ça ? Où il a fait Fou D3, Fou E4 ici ? Je pense que c'est ça. Le mec, il connaît bien en face. En fait, là, on a provoqué un petit affaiblissement. Je crois que Magnus a fait ça. Moi, c'est déjà fin de prépa. J'ai regardé vraiment très vite fait. Je crois que Magnus, il a fait ça, si je ne me trompe pas. Fou là, Fou là, ce qui est très logique d'ailleurs. Parce qu'on veut la structure avec D3, mais on ne veut pas avoir le Fou enfermé. Donc, c'est logique. Très intéressant de jouer ça. OK, Fou E6. Donc là, déjà, on pourrait prendre, mais ça a l'air un peu con de donner la paire de Fou comme ça. J'imagine plutôt un coup comme D3. Ça a l'air mieux. A5 peut-être aussi, avant qu'il fasse lui-même A5. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien A5. Ah, mais est-ce que mon pion A5 va devenir faible ? Pas vraiment. Un peu. Parce que A5, Fou B4, j'ai quand même C3. Pion prend, Pion prend. Fou prend, Fou prend. Donc, A5, ça fixe un peu les choses. Sinon, c'est... Ouais, j'aime bien A5. Je pense que c'est ambitieux, mais OK. Soyons ambitieux. Ouais, le mec en face a l'air assez bien préparé, ouais. Et ça, en plus, c'est une prépa pour Budapest que... que j'ai un tout petit peu regardé, mais pas encore. Vive tort, ta femme, elle fait aussi beaucoup des échecs. Elle est passionnée d'échecs aussi, c'est ouf. Slack qui sent que mon adversaire est nul. Moi, j'ai l'impression qu'il joue plutôt bien, mon adversaire. C'est Kazakhstan, c'est ça ? Ouais, Kazakh. Je me méfie des Kazakhs. Très fort aux échecs. Attané, ça veut dire emmerdé par les échecs. OK, pardon, je n'ai pas compris. Strouf, 26 ans. Ingénieur. Maintenant, je fais du bateau. Attendez, il vient de me faire un coup quand même. Fou des 5. Bon, on n'est pas hyper impressionné par ce coup, non ? D3. Fou prend, je ferai tour prend. Maintenant, Fou B4, j'ai fou D2. Ce que je veux dire, c'est que structurellement, on a un petit quelque chose. J'ai l'impression. Grâce à ce... Grâce à ce pion A5 qui fixe un peu, là. Le pion D4 peut être faible. Il est un peu avancé aussi. Par exemple, des tours A4. Des tours E4. Des Dames F4 pour le presser. Le cavalier n'est pas dingo. Je trouve qu'il y a un petit malaise, quand même, dans la position noire. Ah OK, je comprends, Viftor. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut probablement mettre une tour en A4. Alors, peut-être pas là. Peut-être pas là, du coup. Peut-être pas là. Peut-être pas là. OK, qu'est-ce qu'on fait là ? Il renforce la tension, c'est bien joué. J'ai envie moi-même de renforcer la tension. Et peut-être que tour A4, ce n'est pas un coup si débile. Je ne sais pas trop, parce qu'il y a une tension ici. C'est pas mal son coup, franchement. C'est pas mal joué. H3 pour améliorer mon roi. Ça peut être un coup. Je peux faire à la Magnus. Tour E2. Enfin, je ne sais pas s'il avait fait ça dans la game, d'ailleurs. Mais tour E2, tour E1. Après, on a plutôt envie de garder... Il menace, fou prend ou pas ? On prend, tour prend, tour prend, puis on prend. Est-ce que c'est une menace ? Non. Je ne sais pas, en fait. Sinon, je fais fou. Prends, dame, prends. Non. Je ne fais pas ça. Je ne peux pas faire ça. Dame F4. Il y a des cavaliers B4 qui m'emmerdent. Je ne vois pas trop comment améliorer ma position. C'est un problème. Cavalier ici. Provoque G6. Après, je prends et je mets mon cavale ici. Ça n'a pas l'air dingue. Je vais jouer H3. Ah, mais c'est un peu con, non ? Non, non, non. H3, c'est ce que je voulais faire. Ouais, bien sûr, Drissier. C'est ce qu'on fait avec Nami. Et c'est ce que je fais en off, hors live, avec d'autres joueurs aussi. Bon, Nami, c'est pas ouverture imposée, mais c'est ouverture. OK, Nami, il joue Nashdorf, Petrov. Il a un répertoire assez pas étroit. Non, non, c'est bien. C'est une très bonne idée, ça. Ouverture imposée, ouais. C'est une super idée. Non, au Sterling, je ne veux pas faire la partie du centre. Je n'aime pas cette ouverture. Désolé, Pelo. En plus, je ne veux pas le jouer en partie longue, donc ça ne me sert vraiment à rien de jouer la partie du centre. OK, comment on joue, là, les amis ? Dame D6, c'est bien joué, encore une fois. Dame G5. Pour forcer un peu les événements. Mais je n'aime pas donner la case B4. Mais d'ailleurs, il vient, il est en train de la prendre, la case B4. prise, Dame prend, tour prend, tour prend. Tour E1, menace mate du couloir. Mais en fait, est-ce que je ne me suis pas affaibli moi-même ? Je suis en train de me demander si c'était si fort. OK, mais j'ai peut-être prise. OK, peut-être prise et tour, là. C'est quoi, le film de Ridley Scott ? Il s'appelle comment ? OK, je fais ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, les amis. Mais je voulais ma tour, là, depuis longtemps. Ah, je n'ai pas vu Napoléon, non. Mais on m'en a dit que du bal. J'ai entendu beaucoup de critiques négatives sur ce film. OK, je contrôle E8. Donc, il ne peut pas mettre de tour. Et si je pouvais aller dans une finale, je crois que je ne détesterais pas. En fait, lui, il a l'avantage d'espace au centre. Il a des pièces assez actives. Donc là, il prépare tour E8. C'est assez clair. Mais ça me permet sans doute d'échanger. Ça me permet sans doute d'échanger les dames. Je crois que je ne peux pas le laisser faire tour E8. Après, ça va vraiment être dangereux. Donc, je profite du fait que H7 n'est pas protégé pour forcer. Et on a une finale. On a une finale. Alors attention, cavalier prend, il va faire tour-prend. Cavalier prend, il va faire tour-prend-tour. Donc ça, je ne peux pas. Donc, je vais devoir faire quoi. Attention, c'est un moment assez critique. Peut-être que je dois jouer pour la nul, en fait. Peut-être que là, je dois réaliser. Oh non ! Je voulais juste faire une flèche. Peut-être que c'était le meilleur coup sans faire exprès. Je voulais juste faire une flèche, merde. Mais OK, ce n'est pas grave, en fait. C'était un bon coup. Non, non, ça va. C'était peut-être le top coup. C'était peut-être le top coup sans faire exprès. Bon, j'ai une pièce un peu étrange. Mais si j'arrive à jouer tour-là, ça va aller. Avec la pression ici. Le coup qui m'inquiète, c'est C5. Mais j'ai cavalier là. Non, tout va bien. Tout va bien. On est bien, Tintin. Tintin. Bien joué, Gogoleb. Rejoins mon club et tu passeras 2200 dans 3-4 mois. Ça fait un super titre de vidéo YouTube. De quoi, Jipuz ? C'est quoi le titre ? Envoyez-moi le titre pour la vidéo. Ce n'est pas facile de trouver les titres de vidéo. C'est à la fois marrant, mais... On passe devant la pendule. C'est une bonne... Alors, qui est mieux à votre avis dans cette finale qui a l'air très égale, structure symétrique quasi ? J'ai quand même un petit... Alors, est-ce que c'est un avantage ou c'est une faiblesse ce pur à 5 ? Moi, je crois plutôt que c'est un avantage. Attention, tour B4, je vais me prendre C5. Je misclic le coup numéro 1 de l'ordi. Pas mal. J'ai remarqué dans les... Enfin, je n'ai pas remarqué. J'ai essayé d'apprendre. Dans les titres YouTube, la chose la plus importante, à votre avis, c'est quoi ? Pour un bon titre de vidéo YouTube. Je fais des recherches. Ok, alors lui, il veut... Il veut quoi, lui ? Coup forcé, j'ai F4, les amis. Ça vous semble bien, F4 ou pas ? F4 pour ensuite faire tour C4. Moi, ça me semble être bien. Si cavalier G6, G3. Et j'enterre le cavalier. J'espère l'enterrer, en tout cas. Ok, je ne pensais pas que ça, c'était un coup. D'ailleurs, j'ai peut-être cavalier F3, qui est encore mieux que G3. J'aime bien le cavalier F3. Je contrôle ici. Après, G3, c'est bien aussi, non ? G3, bien aussi. Je domine le cavalier. Ok, il faut centraliser le roi en finale, évidemment. La tour, il faut essayer de l'activer. Tour C4, c'est mon prochain move. Sur pion C5, j'ai cavalier ici. Je tiens D2, il ne peut pas infiltrer avec sa tour. C'est très important. On est mieux à la pendule. Allez, on va aller le chercher, là, ce... Ce Kazakh, cavalier E7, il replace le cavalier très, très logique. Extrêmement logique. Allez, c'est le moment, là. Réfléchis par Roi F2. C'est la main qui joue. Comme dirait Namig. B5, ça s'affaiblit un peu. Prise, prise. Et là, il a fait une erreur. Tour prend A6, c'est un pion. Parce que, tactiquement, tour prend. Et là, c'est mat. Donc là, c'est un pion. Ça craque en face. En face, ça craque. Il avait prévu ça, mais c'est mat du couloir, Pelo. Eh oui, les pièces sont bizarres. Ah oui, merci, le kawaii. Les puzzles Storm qui payent. C'est vu vite par le maître feed. Ok, maintenant, il faut convertir ça. Ça ne m'a pas l'air sorcier. Mais on va se méfier, quand même. Déjà, première chose, centralisation du roi. Ou forcer, attaque la tour. Allez, petite leçon sur les finales de tour. On a un pion de plus. On a une majorité de 1. On a des pièces plus actives que lui. Ça devrait gagner. Et deuxième chose, le petit échec ici. Si le roi monte, c'est échec, je gagne le pion B6. Ça fait deux pions. Si le roi descend, il est coupé. Si le roi vient ici, je prends F7. Donc, il descend, il est coupé. Maintenant, c'est tour B7. Je presse la faiblesse. Alors, si je lui bouffe ça et je garde deux pions pas assez liés, ça va être très bon signe. Donc, je suis prêt à lui filer un... Alors, je suis prêt à lui filer... Je suis prêt à lui filer H3, par exemple. Ça va me permettre de centraliser, d'ailleurs, un peu plus mon roi. Il prend H3. Je prends B6. Et on a deux pions passés liés. Maintenant, ça avance. Les pions passés doivent être poussés. Oh là là, mais c'est une masterclass de finale. Mais c'est un court du club, là. OK. Alors là, est-ce qu'on fixe ou pas la bête ? On va fixer la bête. Là, on fixe la bête. Et on avance. On avance groupir. Ça va tout seul. Donc là, on peut pas davantage centraliser le king. On reste au contact de notre faiblesse, si on peut dire. Et on avance. On menace même des transpositions dans des finales de roi qui seraient gagnantes. On adversaire qui part la menace. Et là, il y a plusieurs options. On va jouer échec, probablement. Qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer échec. Je vais essayer de taper ces deux pions. Voilà. Et s'il veut pas, en faisant ça, on va jouer simplement... Attention. Attention à ce qu'il s'active pas. Là, ça, c'est important aussi, quand même. J'ai peut-être mal... Non, 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 il peut pas. Il y aura F7, pardon. Donc tour ici. Je prépare l'avancée du pion en défendant ici. Attention à la pendule. Il fait ça. C'est pas mal joué. On va donner un petit échec. On va tendre un piège de mat. On sait jamais. Il va venir là. Et je vais juste défendre ici. Son roi s'est éloigné un peu de la case. Ok. Pas si simple. Mais je vais lui choper... Voilà. Je vais lui choper, en fait, ces deux pions-là. Contre ces deux pions-là. Et là, ça va être très gagnant parce que mon roi sera au cœur de l'action. Je peux peut-être ruser un peu, d'ailleurs. Non, ça, c'est con. Ok. Je prends là. Je me fais pas chier. Je prends là. Et là, très important, je coupe le roi. Très important. Je cut le king. Ça, c'est bien joué de sa part. Très bien joué. Attendez, là, je suis pas... Je suis pas ultra-sœur. La technique du maître feed n'est pas parfaite. Ok. C'est bon. Ça, c'est win. Il a tenté le petit piège du Primo. Putain, c'est un renard, hein ? Oh, le renard en face. Il tente... Ok, il propose un rematch, mais j'aimerais bien analyser. Donc, je vais malheureusement... Ok, je vais lui dire quand même. Je vais analyser. Merci. Pour le game. Peut-être en 5 minutes. Rematch. Après, c'est un renard. C'est un renard, mais bon. Un renard gentil. Non, c'est Kazakhstan, la team. Ok, game review. À votre avis, on a joué à combien ? 49. La prépa, Magnus. Aïe ! Ah, le A5, il n'est pas bon, là, les amis. Ok, bon à savoir. Il fallait juste jouer D3. Et en fait, sur A5, on s'en fout. F4 et on est mieux. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Par exemple, on fout B4, tour E2. On ne sait rien. On fout ici, H3. On fout recul. Je ne sais pas c'est quoi le plan des noirs. Peut-être que c'est ça, la difficulté. Ok, peut-être un H6 pour voir. Dame C1. On veut C3, c'est ça ? Genre, mettons un coup à la con, j'en sais rien. Tour E8. Ok, il y a des idées ici, là, quand même. Il y a des idées de sacrifier là-haut. Qu'est-ce que je peux faire comme coup intelligent ? Dame ici. Ça blunder le pion. Ok, il y a du... Il y a de l'activité côté blanc. Ok, super intéressant. La team, on va renvoyer une game. Si vous êtes chaud, moi, je n'en ai pas marre. On est 23, 88. On va peut-être taper les 24. Je fais juste une deuxième pause technique, je reviens. Alors, est-ce que le coup brillant, c'est mon misclic ? Attendez, je regarde un peu si j'ai bien joué quand même. Tac, tac, tac. Hormis A5, pour l'instant, c'est assez propre. Ah non, dans mon E5, c'était une connerie. Mais ça a bien tourné. Je pense que j'étais en train de considérer des choses comme cavalier, tour E4, C3. Je suis en train de calculer ça et essayer de tenir cette finale de tour. Et E5, finalement, il s'est trompé. Ça l'a perturbé. En fait, E5, mon pion est faible. Il peut se faire attaquer par le roi. Il aurait dû juste tenir sa faiblesse et ensuite activer son roi. Et là, ça devient égal. Mais là, on l'a outplay. On ne l'a pas outplay, la Blunder. On l'a outplay. Un peu plus dur à jouer pour lui, je trouve, quand même, à la fin. On reprend un assist qui a le coup. Oxe. Sous-titrage FR ?